Bonjour à tous c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico et aujourd'hui on se retrouve pour un dépannage d'un LG MG24 alors celui là c'est pareil je l'ai reçu dans le lot alors ce qu'il avait lui c'est regardez voilà il est tordu il était tellement tordu que la cassette était coincée dedans d'ailleurs c'est cette cassette là qui est déconcée à l'intérieur depuis que je l'ai déconcée j'ai pas pu le tester mais avec un peu de chance si le nettoyeur de tête a pas explosé les têtes il devrait fonctionner alors c'est un quatre têtes mono alors non c'est un deux têtes que ce soit un MG24 ou MG25 ça change pas grand chose mais le premier chiffre c'est les têtes donc MG24 deux têtes MG44 quatre têtes et MG64 six têtes voilà c'est logique auto-tracking et il fonctionne oh il y a un petit souci de tracking à la mécanique de type G alors peut-être le réglage de guide de bande j'ai l'impression que sur le MG22 j'ai fait la même chose j'ai j'ai pas eu de l'EMG j'ai eu un MG22 un MG24 et j'aimerais bien avoir le MG64 oula non je dis beaucoup beaucoup de bêtises en ce moment alors l'autre c'était pas un MG22 c'était un MG25 voilà bon cela dit ça change pas grand chose pour la suite de la vidéo donc en fait les deux que j'ai eu c'était des deux têtes voilà donc le 64 en fait il a le l'audio wifi en plus quoi ça c'est un quatre têtes le zote un six têtes et puis le 22 c'était un deux têtes quoi alors celui-là il est dans un état pitoyable bon j'espère qu'il n'y a rien de vivant à l'intérieur je vais essayer de le réparer comme je peux mais bon voilà il paraît lui il a vécu donc voilà mais c'est mon premier LG personnellement j'avais jamais eu d'LG c'est toujours des choses que je répare des gens mais moi j'ai pas eu d'LG donc voilà bon ça c'est pas le genre de magnéto que je vais garder pour moi LG ça veut dire life's garbage donc bon donc on pourrait traduire ça par les poubelles de la vie ou life's garbage bon en fait LG ça veut dire lucky gold star voilà pour ceux qui savait pas ça c'était d'ailleurs pour ceux qui ont peut-être eu des lecteurs cd rom ou graveurs cd dans les années 90 à la fin pour PC il y avait des lecteurs gold star en fait et puis bah voilà et maintenant c'est LG pour lucky gold star voilà alors Lucky j'ai jamais eu de produit Lucky mais voilà donc j'ai toujours aimé le logo LG par contre j'ai toujours trouvé très cool leur logo voilà bon on va l'ouvrir et puis bah on va déjà le nettoyer parce que alors celui-là en plus de le nettoyer il vient de la déchetterie le truc c'est pas possible il vient très certainement de la déchetterie d'ailleurs je l'ai acheté à quelqu'un sur le bon coin mais c'est très probable que ça vienne de la déchetterie un truc comme ça bon au moins c'est sauvé et puis bon les personnes c'est pas comme si elle les a vendu cher vu le prix du lot de magnéto dans les 40 balles avec les frais de port je veux dire bon c'est pas du tout excessif quoi quand il finit en Asset voilà c'est au moins t'es prévenu c'est marqué pour bricoleur mais déjà ils ont pas été bricolés premier truc qui est bien parce que des fois bon il y a le kissy connect qui est passé avant et puis là c'est la cata mais là en tout cas le Philips il y avait rien on va voir sur celui-là alors celui-là il a l'air de fonctionner depuis que je l'ai détordue donc c'était vraiment pas grand chose et puis là ça va être juste un petit réglage des guides de bande donc allez je vous ressache je reviens vers vous bon j'ai nettoyé toute la mecha celle-là je vais peut-être la regresser ce que je trouve qu'il fait quand même un sale bruit le moteur de chargement alors cela dit est-ce que la bande s'abîme ? non par contre voilà là il est complètement déréglé pour moi lui il est beaucoup trop ok ça c'est bon on recommence un peu on sait beaucoup mieux déjà ouais alors pourtant lui il est bien je trouve qu'il est bien c'est étonnant qu'il y a encore un souci moi je dis qu'il devrait être plus comme ça lui déjà moi je pense que ça c'est à peu près la bonne position de réglage des guides de bande les roulements font du bruit alors par contre vous voyez la tête est vachement basse parce que vous voyez la bande on voit la tête de contrôle en bas alors est-ce que je peux la remonter ? on va essayer je vois même pas moi avec le téléphone ici j'ai voului je sais pas 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 déconseillé de faire ça je pense que c'est l'ajustement de la tête audio qui est mauvaise enfin audio contrôle et je vais le faire hors caméra parce que je peux pas et être avec le téléphone et faire l'ajustement puis en plus le focus est toujours mauvais donc voilà on va voir ça mais là je vois je reviens vers vous bon c'était bien le réglage de la tête audio contrôle alors normalement ça c'est plus complexe que le règlement du signal enfin des guides de bande je veux dire ça doit être un peu plus embêtant à faire en théorie après moi je l'ai fait avec l'audio là à l'oreille déjà et puis je l'ai fait par rapport aux positions à la hauteur de la tête quoi voilà là la tête elle est bien positionnée et du coup là c'est très bien donc voilà je vais nettoyer la mecha la grisser enfin nettoyer c'est déjà fait mais je vais la grisser puis je vais mettre un petit coup de pinceau pour qu'elle soit propre pareil avec l'alimentation tout ça là puis bah je vais remonter le magnéto enfin je vais nettoyer la façade et ça sera fait quoi je crois qu'on a un passager clandestin je ne veux pas savoir ce que c'est je ne sais pas ce que c'est il y a un gosse qui a foutu un espèce de bonbon là dedans merde ça doit être ça doit être le gosse il doit maintenant être adulte mon dieu putain de merde on ne fout pas des bonbons dans les magnétoscopes bon maintenant je vais devoir m'occuper de ça c'est bien corrodé c'est fou en fait que le truc fonctionne toujours vu l'état du machin bref euh oui donc voilà je vais nettoyer ça bon j'ai été obligé d'enlever le le deck pour pour nettoyer c'est pas encore tout à fait nickel donc je vais finir avec une brosse à dents puis il y a de la corrosion que je dois faire partir mais bon on va faire au mieux je reprends la vidéo le lendemain parce que bon il commence à se faire tard alors bon j'ai commencé à nettoyer sauf que et les straps ont cassé donc je vais devoir retirer la carte et remplacer ces deux straps là allez on fait ça comme ça je vais nettoyer l'intérieur du couvercle voilà donc le temps que la station à dessoudage chauffe j'ai nettoyé le dessous de la carte j'ai passé le plastique à l'eau comme ça il va être super propre alors je vais également nettoyer le mode switch parce que vu que j'ai tout démonté autant nettoyer le mode switch maintenant il ne me reste plus grand chose à faire pour nettoyer le mode switch maintenant à part de l'enlever c'est beaucoup plus simple sur cette mecha d'ailleurs donc en parlant de simplicité donc voilà je vais donner l'indice de réparabilité de cette machine donc sur celui-ci on est aux alentours de 7 à 8 alors pourquoi entre 7 à 8 et pas maximum parce que tout semble effectivement la mecha s'enlève assez facilement tout ça il y a juste un défaut sur ces appareils moi j'aurais coupé ici 8 et j'aurais séparé la carte d'alimentation et là c'était parfait parce que bon la carte d'alimentation c'est une carte qui je considère doit pouvoir être sortie facilement et là ça implique de sortir la carte entière et quand on dépanne à remplacer par exemple des condensateurs sur ces cartes bah c'est très embêtant d'avoir tout le PCB en fait quoi donc bon ça c'est pour un souci de coût qu'ils ont fait ça mais voilà ça va être le défaut alors je chipote un peu c'est vrai quand je compare au magnétoscope Philips que j'ai fait juste avant mais du coup voilà c'est excellent moi j'aime pas trop les produits LG mais là sur leur magnétoscope il faut avouer que c'est vraiment excellent voilà donc bravo LG et bon ça c'était à l'époque pour ceux qui ont démonté certains de leurs smartphones ils doivent avoir des mêmes souvenirs que moi mais sinon d'ailleurs ils ont arrêté les smartphones c'est pas plus mal je pense mais sinon voilà du coup la révarialité était excellente là dessus bon allez ça va être prêt je vais pouvoir m'occuper des straps et puis je reviens il y a une pastille qui est partie parce que c'était pas sauvable à cet endroit mais sinon hop j'ai mis un petit strap ça se voit pas et j'ai isolé avec du capton et puis du dessus ça donne ça bon voilà c'est fait donc ça c'est bon je vais pouvoir nettoyer le mode switch et ensuite je vais remonter alors le mode switch sur celui-ci ce qui est intéressant de voir c'est que j'ai déjà vu ce type de mode switch c'est fait à l'inverse c'est à dire que il y a ici des grooves enfin des rainures dans lesquelles en fait ces petites ça va appuyer sur ses petits bras en fait et ici ça fera contact je trouve que c'est un système qui est beaucoup plus robuste que les autres types de mode switch alors il est quand même sale on va le nettoyer mais il est pas si sale que ça et ouais voilà donc je vais foutre un coup de nettoyant contact dedans comme ça sans trop forcer et on va voir je sais pas si je le gratte ou pas je vais regarder bon j'ai remonté la mecha j'ai refait des tests avec plusieurs cassettes comme nab c'est excellent je sais pas quoi vous dire c'est excellent donc voilà je vais pouvoir remettre le boîtier et puis on passera au magnéto suivant en fait je suis en train de me dire un truc depuis tout à l'heure et j'étais en train de régler je fais mais non il y a un problème de réglage mais en fait non il est parfaitement bien réglé le magnétoscope il y a un seul truc qui 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 doit m'interpeller c'est ça parce que je dis ouais le ralenti en fait le ralenti est pas beau alors le ralenti est vraiment pas beau pourquoi il est pas beau le ralenti c'est un de tête celui là c'est un MG24 c'est pas un MG44 donc c'est un magnétoscope de tête alors entre le MG22 que j'ai eu avant et le MG24 je sais pas c'est quoi la différence mais ces deux là restent des magnétoscopes de tête donc du coup le ralenti il est vraiment moche mais c'est normal c'est un magnéto de tête et je vais pouvoir confirmer ça sûrement rapidement en regardant le temps si j'avais été un peu plus intelligent alors une tête là et une tête à l'opposé là et là donc là on est à 180 je pense il doit y avoir une tête ici elle est juste là et t'as une tête ici juste là donc c'est un deux têtes bon les fois il faut pas trop il faut réfléchir on doit chercher le problème je peux toujours essayer de régler j'aurai jamais un bon ralenti sur cette machine bon là il fonctionne bien auto-tracking et il fonctionnera jamais mieux que ça ça c'est un film ça c'est une cassette de mobilisme vidéo docteur alors ça c'est un menu qui permet de savoir si les têtes sont à nettoyer tout ça moi j'attends le auto-tracking l'image est stable l'image est stable c'est ce que je voulais voir et puis on va remettre un film je pense que ça va être bon pour celui-là allez j'ai repassé un petit quart d'heure 20 minutes à refaire tous les réglages mais en fait si c'est un menu de tête je peux toujours je peux toujours espérer avoir un beau ralenti ça n'arrivera pas alors bon ça y est j'ai tout enfin tout remis propre la façade j'ai détordu la barre qui était tordue parce que du coup c'est ce qui faisait promesse magnétaux c'est qu'en fait il a dû prendre un choc et il a été enfoncé le couvercle donc c'est pour ça qu'il y avait une cassette de coincée dedans quand j'ai lu au tout début ça vous l'avez pas vu mais voilà quand je l'ai eu la cassette là elle était coincée à l'intérieur voilà du coup tout est propre tout est nettoyé tout est nickel bon je m'embête beaucoup pour un magnétoscope de tête cela dit mais voilà donc je vais pouvoir le remonter et lui il est parfait la lecture est parfaite de toutes les cassettes que j'ai mis dedans et voilà alors bon il a quand même une sale tête surtout là où il est tordu mais en attendant il est révisé il fonctionne alors oui il mériterait peut-être un petit coup de peinture aussi enfin bon voilà c'est un magnétoscope de tête LG je vais pas non plus mais il mériterait presque ce magnéto parce qu'il est excellent au final il est enfin je veux dire il est bien il est bien simple à démonter la façade elle est tordue on va le voir juste là la façade elle est complètement tordue ici cassée et lui il a pris une bosse mais il fonctionne donc bon ça y est allez à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt C'est parti.